... On connaît le gagnant du concours graphique et multimédia lancé par l'Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples au Bénin. La finale, c'était le week-end dernier. ... Le principal dirigeant de la minorité chiite, encore inculpé au Nigeria, il est accusé de terrorisme. Un week-end, sangla au Niger. Plusieurs militaires ont été tués, d'autres portaient disparus dans une localité proche du Burkina Faso. ... Heureux de vous retrouver à ce journal, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue. Le Nigeria a formulé de nouvelles inculpations pour terrorisme contre le principal dirigeant de la minorité chiite dans le pays. C'est ce qu'a annoncé dimanche son avocat, un avocat de l'accusation notamment. Reportage. Les nouvelles inculpations contre Ibrahim Zagzaki interviennent quelques jours après l'acquittement du religieux pour meurtre après plus de cinq ans de détention. Le dirigeant de la minorité chiite du Nigeria et sa femme accusée de meurtre ont été relaxés mercredi par le tribunal de Kaduna au Nord et ont retrouvé la liberté. Le principal représentant du parquet, Dari Baillero, a déclaré que des inculpations pour terrorisme avaient en effet été déposées contre Zagzaki devant un autre tribunal deux jours avant sa libération. Les accusations engloboient les délits de terrorisme et de trahison, a-t-il déclaré, ajoutant que Zagzaki avait refusé de recevoir les nouveaux documents de l'accusation pendant sa détention. Baillero a précisé que la haute courbe fédérale de Kaduna était actuellement en vacances et que l'accusation devraient atteindre septembre avant de réessayer. Ibrahim Zagzaki, fondateur du mouvement islamique du Nigeria, était détenu avec son épouse Zina Ibrahim depuis décembre 2015 après que des violences eurent éclaté pendant une procession religieuse à Zaria. L'armée avait tiré, faisant plus de 350 morts pour la plupart des chiites non armés selon des organisations de défense des droits de l'homme. Le MIN, inspiré par la révolution islamique en Iran à la fin des années 1970, est aujourd'hui encore proche de Téhéran et rencontre une grande hostilité au Nigeria où l'élite musulmane sunnite ne cache pas ses affinités avec l'Arabie saoudite. Le mouvement a été interdit par les autorités en 2019. Ces manifestations sont régulièrement matées dans le sang. La minorité chiite nigériane compterait quelques 4 millions de fidèles sur 80 à 85 millions de musulmans au Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique. Le sud du pays est lui majoritairement chrétien. Au Niger, 18 militaires ont été tués samedi et 6 autres sont portés disparus après une attaque terroriste dans le département de Torodi au sud-ouest, proche du Burkina Faso. C'est ce qu'a annoncé ce dimanche soir. Le ministère nigérien de la Défense, reportage. 18 soldats des forces spéciales qui sécurisent la zone de Torodi entre le Niger et la frontière burkinabé ont été tués après une attaque terroriste. Le ministère nigérien de la Défense, qui a annoncé la nouvelle ce dimanche soir, a expliqué que les forces de sécurité qui étaient en mission de ravitaillement avaient d'abord été prises dans une embuscade tendue par des groupes armés terroristes afin que les militaires tentant d'évacuer les blessés le tombent sur un engin explosif improvisé. Selon un communiqué de la Défense nationale, le bilan est très lourd. 15 soldats décédés en majorité des gendarmes, 7 blessés et 6 portés disparus. Puis ce bilan a été revu à la hausse par le ministre de la Défense et s'élève désormais à 18 morts et un civil. Un large ratissage de la zone par des forces terrestres appuyées par l'aviation militaire a été engagé afin de mettre la main sur les terroristes, poursuit le communiqué. Ces soldats morts sont tous de l'opération Saki 2, des forces spéciales qui sécurisent cette zone des trois frontières à une centaine de kilomètres au sud-ouest de Niamey. Traqués des deux côtés frontières burkinabènes et nigériennes, les djihadistes, malgré les pertes qu'ils subissent de la part des deux armées, gardent toujours leur capacité de nuisance avec la pose d'engins explosifs type IED. Deux députés du mouvement islamo-nationaliste Al-Karama, alliés du parti Enadda en Tunisie, ont été arrêtés à annoncer ce dimanche le chef de leur parti. Plus tôt, dans la semaine, c'est le député indépendant Yassin Ayari qui avait été lui aussi mis aux arrêts. La crainte d'une dérive autoritaire a poussé certains observateurs à exprimer dimanche leur inquiétude. Les députés Maherzid et Mohamed Afes sont en détention provisoire dans le cadre d'une enquête de la justice militaire, a expliqué sur Facebook le chef du parti, Dal Karama, un parti ultra-conservateur allié d'Enadda. Vendredi, un député indépendant, Yassin Ayari, qui dénonçait aussi un coup d'État militaire, a été arrêté en application d'une condamnation à deux mois de prison prononcée fin 2018 pour avoir critiqué l'armée selon la justice militaire tunisienne. Ils ont tous les trois en commun d'avoir dénoncé les mesures prises dimanche dernier par le président Sayed qu'ils estiment être un coup d'État. En mars dernier, les deux premiers étaient intervenus pour soutenir une femme fichée S, suspectée de terrorisme et donc interdite de voyager. Le troisième a été poursuivi à plusieurs reprises, notamment pour diffamation et outrage à l'institution militaire. Dans ce contexte, plusieurs arrestations ont fait polémique ces trois derniers jours. Human Rights Watch, cette semaine, exposait ses craintes, estimant que le président Sayed risque d'utiliser ses pouvoirs extraordinaires contre ses opposants. La présidence, elle, se veut rassurante. Kaïs Sayed a affirmé vendredi qu'il n'y a pas de peur à avoir concernant les libertés et les droits en Tunisie. Le parti ARAC de l'ex-président de la République, Monsef Marzouki, a fait part dans un communiqué de sa profonde inquiétude. Cette formation a condamné un glissement vers le règlement de comptes politiques et la répression des libertés, au contraire des assurances données par le chef de l'État. A Madagascar, de nouveaux suspects, dont des généraux, des militaires et des policiers, ont été arrêtés à la suite du projet de jouets d'assassinat du président Andri Rajolina. C'est ce qu'annonçait ce dimanche la procureure générale, Bertine Raza-Fiari-Voni. Devant des journalistes ce dimanche, la procureure générale auprès de la cour d'appel d'Antana Narivo a indiqué que sur le projet d'assassinat du président de la République, à ce jour, 21 personnes ont été arrêtées et font l'objet d'une enquête. Parmi les 21 personnes arrêtées, 12 sont des militaires et gendarmes en activité, dont 5 généraux, 2 capitaines et 5 sous-officiers. Il y a aussi 4 gendarmes et militaires retraités, nationaux et étrangers et 5 autres civils, a précisé la procureure. Parmi les 21 personnes arrêtées, 14 ont été placées en garde à vue, selon Bertine Raza-Fiari-Voni. 6 personnes, dont 2 Français, avaient été initialement arrêtées, sous le soupçon d'avoir été impliquées dans cette tentative avortée de coup d'État. La police a indiqué que 209 300 euros avaient été saisis lors des arrestations, ainsi qu'un fusil et deux voitures. Le président malgache, André Rajolina, a échappé une nouvelle fois à une tentative d'assassinat qui, selon les procureurs, faisait partie d'un complot. Selon les prouves matérielles en notre possession, ces individus ont échafaudé un plan d'élimination et de neutralisation des diverses personnalités malgaches, dont le chef de l'État avait affirmé la procureure le 22 juillet sans autre précision. Ces révélations concernant un complot sont intervenues après plusieurs mois de turbulences marquées par des menaces à l'encontre des journalistes couvrant la pandémie de Covid-19 dans le pays et l'apparition de la famine dans le sud. L'enquête suit son cours et a été confiée à la police et à la gendarmerie qui travaillent avec le parquet d'Antananarivo. Au Bénin, la finale du concours de création graphique et multimédia organisée par l'Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples s'est tenue vendredi dernier. Le jury, constitué d'experts en graphisme, a départagé la nominée, qui était 5. Candice Deboué et Justin Hissoui étaient. Officiellement lancé le 20 avril dernier par l'Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples, le concours de création graphique et multimédia s'inscrit dans le cadre de la campagne pour le renforcement, de la protection des données à caractère personnel et pour la ratification de la convention de Malabou. La deadline des signatures en 2018 a été ratifiée par 8 pays africains sur 55. 8 pays africains sur 55. Si nous prenons la CDAO, les pays qui nous concernent, ça a été ratifié par 3 pays. La Guinée, le Ghana et le Sénégal. Parmi les pays qui ne l'ont pas ratifié figure le Bénin. Cause pour laquelle, dans ce projet de renforcement de la protection des données personnelles en Afrique, le Bénin a été choisi. Et on vit principalement deux objectifs. D'abord, sensibiliser les Béninois afin qu'ils comprennent mieux et saisissent les enjeux liés à la protection de leurs propres données personnelles. Le deuxième objectif de ce projet que met en œuvre l'ODHP est d'inviter le gouvernement béninois à prendre le leadership sur la protection des données personnelles en Afrique en ratifiant la Convention de Malabou. En conséquence, il a été offert à l'Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples au DHP d'être partie prenante aux campagnes de sensibilisation pour la protection des données à caractère personnel et plus généralement sur les lois y afférent. Les cinq candidats retenus pour la phase finale de ce concours ont réalisé une affiche publicitaire et ou une courte vidéo d'une minute ou plus fondée sur le thème « Le graphisme et l'utilisation des données à caractère personnel ». Après délibération, le jury a désigné les trois premiers gagnants. Il s'agit d'Abiala Aboudou, Denise Cocoyer et de Mardoché Fesso. Ils repartent chacun avec un trophée et une enveloppe financière. Au moins 249 rhinocéros ont été tués au cours des six premiers mois de l'année en Afrique du Sud. Cela représente une hausse de tiers par rapport à la même période de 2020. C'est ce qu'a annoncé la ministre de l'Environnement. L'Afrique du Sud abrite près de 80% de la population de rhinocéros de la planète. Au premier semestre, au moins 249 y ont été tués, soit 83 de plus qu'à la même période de l'année dernière, a indiqué la ministre de l'Environnement dans un communiqué. Le test précise que 132, soit plus de la moitié, l'avaient été dans le célèbre parc national Kruger, situé au nord-est. La levée des mesures les plus strictes pour endiguer l'épidémie du coronavirus semble avoir abouti à une augmentation du braconnage des rhinocéros sur les six premiers mois de 2021, avec une pression accrue des braconniers dans trois régions comptant de nombreuses réserves de rhinocéros privés, a indiqué la ministre. En février, elle avait au contraire annoncé une baisse comparable sur 2020 par rapport à 2009, due en partie aux restrictions du mouvement lié à la pandémie. Les braconniers chassent les rhinocéros pour répondre à la faute demande de le corne en Asie, où elles sont utilisées en médecine traditionnelle ou pour leur prétendue vertu aphrodisière. Et ce sera tout pour ce journal, mesdames, messieurs. Merci pour votre attention.